Mesdames et Messieurs, je vous donne l'actu de ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Le président de l'Assemblée nationale invite les députés à prendre part à la séance plénière qui aura lieu le lundi 30 septembre 2013 à 10h au palais des gouverneurs à Porto-Novo. L'ordre du jour de la séance porte sur les points ci-après. 1. Élection du deuxième caisseur de l'Assemblée nationale. 2. Élection de la représentante de l'Assemblée nationale au Parlement panafricain en emplacement de Mme Françoise Abrawa Assogba, nommée au gouvernement. C'est le communiqué qui porte la signature du professeur Mathurin Kofi Nago. Suite de ce journal, le campement Peul de Malikali dans la commune de Malenville a été doté d'un module de classe avec bureau, magasin et latrine. L'ouvrage construit sur le financement du Japon a été provisoirement réceptionné par les membres de la Commission nationale de gestion des dons japonais en tournée dans le septentrion. 27 millions de francs CFA, c'est le coup du joyau qui redonne l'espoir d'une vie éducative meilleure aux enfants de cette localité du Bénin. Voici l'illustration sonore et visuelle du sujet. Voici le seul abri de fortune qui servait de classe ici à l'école première publique de Détaché-Bitika dans l'arrondissement de Madekali à Malenville. Aujourd'hui, le décor a changé grâce à l'appui financier du Japon. Ce campement Peul s'est vu attribuer un important joyau pour le plus grand bonheur des petits bouts de choux. Il est d'une autorité publique que la gratitude est l'une des valeurs les mieux appréciées au monde. Il est donc indispensable, une fois encore, de témoigner, nous, population de Détaché-Bitika, notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à toutes les autorités à divers niveaux des ministères pour leur part de participation dans la mise en place du bâtiment Trouf-Lambat-Neuf, de trois modules de classe et d'une direction en plus d'un WC de quatre cabines. Compte tenu de l'importance et de la solennité que révèle la présente cérémonie de remise des clés de cette école, le Rouga, le grand chef coutumier de cette cité, s'est joué en population pour vivre pleinement ces moments de grande satisfaction. Cher Rouga, le travail qu'on a confié à l'entrepreneur est bien fait. Je vous remets la clé, je vous souhaite bon usage de l'école et envoyer les enfants à l'école. L'appel lancé par la chef de la délégation de la Commission nationale de gestion des dons japonais a reçu un écho favorable de la part de l'autorité morale. Que je vous remercie, que ce qui va demander les parents d'élèves, que aujourd'hui, peut-être les élèves, ils sont 50. Demain, une vita qu'on vient trouver bien. Également présent à Balanville, le premier conseiller à l'ambassade du Japon, qui n'a pas manqué de saluer la grande vitalité de la coopération qui lie son pays au Bénin. Je félicite les efforts du gouvernement béninois de bon travail. Et alors, à la suite de notre coopération au niveau gouvernemental, après, on nous laisse les efforts du Bénin qui va envoyer les enfants pour se bien éduquer et qui va peut-être bien travailler pour la construction de l'avenir de la République de Bénin. La construction de cette école dans le campement Peul de Détaché-Bitika, aux portes du géant voisin de l'Est, doit être le point de départ d'une série d'actions. Sur ce pont entier du territoire béninois, soumis à un état d'enclavement avancé, pas de potable, encore moins de dispensaires. Ici, le seul enseignant qui est à rendre directeur d'école est appelé à encadrer une centaine d'écoliers.